Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de MDXServe, moi c'est Steven et aujourd'hui je vais vous apprendre à devenir administrateur ou modérateur sur votre serveur Rust. Rust est l'une des nombreuses offres que nous avons sur notre site, le lien est bien évidemment en description. Une fois que vous avez votre serveur Rust, rendez-vous sur votre panel, sélectionnez votre serveur Rust en question et pour devenir administrateur on va se servir de la console. Alors on va aller sur Steam IdFinder et vous allez taper en fait votre nom d'utilisateur Steam. Donc par exemple sur Steam Community, ici vous pouvez voir que le lien qui suit Steam Community, c'est bien STVNFR. Donc on prend STVNFR, on l'entre, find Steam Id. Et ce qu'on va prendre en fait c'est le Steam Id64 décimal. Donc on va le copier. Et rien de plus simple, dans la console on va écrire Owner Id, le Steam Id, le pseudo donc mon STVN et si vous voulez une raison, par exemple le fond de terre, on l'entre. Et là on peut voir que Added, Owner, STVN, Steam Id avec le Steam Id. Une fois que c'est fait, si vous voulez que ce soit sauvegardé pour les autres au redémarrage, on va faire Write Config. Et du coup après on va voir que la config, elle est bien save. Voilà. Si par exemple, vous devez rajouter un modérateur, on va plus simple, vous faites Moderator Id. Et par exemple, je vais vous faire un autre exemple avec mon second compte Steam. Donc on va se rendre ici. On va faire Just STVN. Hop. Et du coup, on va copier celui-là. Moderator Id. Même manipulation. Steam Id. Just STVN. Et raison, Moderator. Et du coup, Added Moderator Just STVN. Et encore une fois, on peut confirmer avec le White Config. Si vous désirez retirer quelqu'un de vos modérateurs ou de vos owners, vous devez vous rendre depuis le FTP ici dans Fichier Rust. On va se rendre dans Serveur puis MTXServe. Une fois que c'est fait, on va dans Config. Donc le CFG. User Config. Et du coup, là, on va pouvoir voir qu'il y a bien écrit avec les raisons. Honor Id et Steam Id. On peut retirer par exemple celui-là. Hop. On sauvegarde. On redémarre. Et Just STVN ne sera plus modérateur. Voilà. C'était un tutoriel très simple. J'espère que ce dernier vous aura bien aidé dans la création de votre serveur de jeu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'était tout pour moi. Salut !